Sud Radio, Parlons Imo. Sylvain, mon cher Grégoire, mon cher Jean-Marie, la rédaction a eu comme chaque semaine des coups de cœur. Bon, nous emmener où ? On va où ? Saint-Dizier ? Oui, on va à quelques kilomètres de la capitale dans une ville, Saint-Dizier, vous venez de le dire, dont les habitants sont appelés les Bragards et qui se situe à 15 kilomètres d'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, le lac du DER. Vous avez une des plus grandes bases aériennes militaires françaises aussi, si vous voulez recevoir des rafales, c'est par là. Exactement. Allons tous à Saint-Dizier pour regarder les rafales volées en rase-motte. Au-dessus des têtes des Bragards. Saint-Dizier, une commune de 23 000 habitants dont le maire est très sympathique. On le connaît très très bien. Très sympa. Alors notre bien ici, c'est une maison de ville de 5 pièces et 95 mètres carrés, une charmante maison prête à accueillir une famille et qui ne nécessite pas de travaux puisqu'elle a été rénovée récemment. Notre maison, elle se compose d'une entrée, d'un beau séjour avec coin salon, d'une cuisine indépendante avec accès à la terrasse plein sud et d'une buanderie. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. À l'étage, vous avez trois chambres et une salle de bain. Deux garages complètent notre bien qui s'étendent sur un terrain de 300 mètres carrés environ. Cette maison, elle est idéalement placée à quelques pas seulement des commerces et des écoles. Une maison idéale pour une vie paisible et pratique, nous dit l'annonce. Une maison qui est proposée au tarif de 151 900 euros par l'agence Centuri 21. Et qu'il faut d'ailleurs financer avec un apport. Avec un apport de 20%, Sylvain, soit 30 380 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4%, je n'ai pas encore baissé mes taux. Mais du coup, j'ai compris que je le faisais la semaine prochaine. Il faut recalculer alors. Mais non, Degouard, de tête, calcul mental. Moi, j'ai arrêté les maths assez tôt, Jean-Marie, mais j'essaierai pour la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 666,74 euros. Allez, rapidement, on va prendre un deuxième bien coup de cœur. Là, on va prendre la direction du sud, on prend le train. Oui. Direction Alès. On va Alès dans le Gard. Alors, pourquoi Alès ? Parce que c'est là qu'est né un certain Olivier Daloglio, désormais mythique entraîneur de l'Est Saint-Etienne, club chère et famille Jean-Marie, qui retrouve la Ligue 1 après deux saisons au plurigatoire. J'ai voulu donc vous faire plaisir cette semaine. C'est la fête de Jean-Marie, tout à fait. Merci pour le peuple vert. Je vous en prie, Jean-Marie, c'est cadeau. Cette fois, c'est une maison de 4 pièces et 89 mètres carrés que je vous propose. Oui, encore une maison. Cette semaine, j'ai eu envie de maillerée, de sortir dans mon appartement. Une maison qui se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée, de trois chambres et d'une salle de bain. Une maison qui a été construite en 2018. Elle offre donc un cadre moderne et très agréable. A l'extérieur de notre maison, vous retrouverez une piscine, un garage avec deux places de parking. Elle est située dans un quartier calme, proche des commodités. Et elle est proposée au tarif de 255 000 euros par IAD. Et on finance toujours à quel taux ? Alors 20%, toujours 4%, puisque 20% d'apport, 51 000 euros. Toujours 4% pour notre emprunt à 25 ans, je n'ai pas actualisé. Et donc des mensualités de remboursement à 1077 euros. En négociant un peu, on peut peut-être même un peu baisser. En tout cas, c'est très beau les Cévennes. C'est magnifique. Alès encore plus. C'est aussi une ville qui est chère à Jean-Jacques Bourdin, qu'on retrouve toute la semaine sur Sud Radio de 8h30 à 10h. Il faut bien...